La légende du roi Arthur Sire Gauvin et le chevalier vert Le jour de l'an, un chevalier mystérieux arrive à Kaamelott et met au défi le roi qui lui coupe la tête. Pour laver l'honneur d'Arthur, Gauvin s'en charge. Le chevalier précise que si Gauvin échoue, ça sera à lui de se faire trancher la tête. Ensuite, Gauvin, sûr de lui, avance, coupe la tête du chevalier qui se relève et part avec en riant et fixe un rendez-vous à l'infortuné Gauvin. Gauvin se rend alors dans la forêt du chevalier vert, mais perdu, il demande hospitalité à Bertilac, le seigneur des lieux. Celui-ci accepte à condition que Gauvin jure de lui dire tout ce qu'il a reçu durant la journée. Pendant deux jours, la femme du seigneur fait tout pour séduire Gauvin, mais celui-ci se refuse à elle. Au troisième jour, fatigué par ce petit jeu, il accepte un baiser. Mais elle n'en veut plus, Gauvin refuse. Elle veut lui donner un gage d'amour et lui donne une écharpe verte qui le protégera de toute blessure, notamment contre le chevalier vert. Gauvin accepte. Le soir même, il avoue à Bertilac avoir reçu un baiser, mais ne dit rien pour l'écharpe. Il part alors du château pour retrouver le chevalier vert. Le chevalier vert abat son arme sur Gauvin, bon en vrai c'était une hache, et il s'arrête sur son cou, ne lui faisant qu'une petite entaille. Mais le chevalier vert n'était autre que Bertilac, qui a décidé d'épargner la vie de Gauvin, bien que celui-ci ait conservé l'écharpe verte alors qu'il ne lui avait rien dit. En effet, vouloir rester en vie paraissait naturel poursier à Bertilac. Il considérait ainsi Gauvin comme le chevalier le plus intègre et le plus pur qu'il n'ait jamais rencontré. Bertilac se mit alors au service d'Arthur, lui qui oeuvrait secrètement pour Morgane, à la source de ses étranges pouvoirs. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous ! Et mettez des pouces bleus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501